fêtez bien leur fête la païenne dédiée à un dieu soleil, à un dieu païen. Maintenant, l'empéreur Constantin I, lorsqu'il va se convertir dans le christianisme, il va entraîner avec lui la conversion de tout l'empire romain. Et dans ce sens-là, pour gagner tout le monde, il va coter la fête qui a été dédiée au dieu Mithra. Et bien, on cherche un verset où on dit que Jésus-Christ est le soleil de la justice. On dit, bon, voilà, à partir de aujourd'hui, ça ne sera plus dédié au dieu Mithra, ça sera maintenant dédié au soleil. Donc, on a changé la couleur de la voiture, mais la voiture est restée la même voiture. C'est pour cela, comme les romains fêtaient cette fête-là avec faste, avec des banquets, des réjouissances, des orgies sexuelles, des plaisirs de la chair. Et bien, quand cette fête est passée dans la chrétienité, l'esprit qui accompagnait la fête est resté le même. Donc, Jésus-Christ, déjà à la base, n'est même pas né ce 25 décembre, hein, en question. Donc, vous voyez, première hérésie, c'est-à-dire première fausse d'opin, mensonge, qui est introduite au mois de décembre. Deuxième fête, Saint-Sylvestre. Le romain fêtait également le 31, une grande fête. On organisait des grands banquets pour accueillir la nouvelle année. Et on dit souvent, plus la fête était grande, plus il y avait beaucoup de mai, cela veut dire que vous n'avez plus de chances d'avoir une année beaucoup plus fertile. Donc, on organisait beaucoup à manger, ainsi de suite, le 31, et c'est comme ça qu'ils accueillaient la nouvelle année. Et, malheureusement, il s'est fait que le 33e pape catholique, le pape Sylvestre, était mort le 31, au 4e siècle. Alors, pour célébrer ces papes dont on avait canonisé, il était devenu saint, sa mort, le 31 décembre. Alors, les catholiques ont fêté, fêtent maintenant la fête de Saint-Sylvestre, ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous tous, maintenant, nous avons érigé cela à des principes bibliques. Vous voyez ? Et les églises de réveil, quand ils sont venus, les églises évangéliques, ils ont récupéré d'abord la Saint-Sylvestre, ils ont récupéré la Noël, et ils ont imposé encore un autre rythme. C'est-à-dire, il y a des démons qui vous entourent, qui bloquent votre bénédiction, il faudrait maintenant intensifier le prière, sinon vous n'allez pas traverser la même normale. Ainsi de suite, on a créé plusieurs mythes au mois de décembre. Les mythes qui ne sont pas justifiables par la parole de Dieu. Alors, Marc, au chapitre 7, écoute ce que le Seigneur dit, le verset 8. « Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Le verset 13. « Ennilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » En fait, ce que nous sommes en train de voir ici, quelle que soit la fête de Saint-Sylvestre, quelle que soit la fête de Noël, quelle que soit toutes ces pratiques que nous avons aujourd'hui, des veillers de prière qui commencent le premier, où les gens font des 31 jours de gêne, où voilà tout ça, n'a rien à voir avec le fondement biblique. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà les origines, que ce soit historiques ou hérésies, que nous avons aujourd'hui dans les églises. Et je peux vous dire que ça devient compliqué pour les maîtriser. D'autant plus que ces traditions des hommes ont pris la place de la parole. Et nul personne aujourd'hui peut dire que non. Ce n'est pas ça. Même moi, les gens qui sont en train de suivre, ils vont dire, « Mais ce Messie, il vient d'où là avec sa théorie ? » Alors que c'est ça la parole. Il n'y a rien de fête de Saint-Sylvestre dans la parole de Dieu. Rien de tout ça. Et tout ça a apparu vers le 4e siècle. Donc, au temps de Jésus, il n'y avait rien de ça. Au temps des apôtres, il n'y avait rien de ça. C'est vers le 4e siècle que tout ça va commencer à apparaître. La Noël, ainsi de suite. Qui n'a rien de voir de près ou de loin avec la parole de Dieu. Et pasteur, puisque ces phénomènes aillent en début, pourquoi ça ne doit pas avoir une fin aussi ? Ça ne peut pas avoir une fin parce que, un, c'est l'œuvre du diable. Le diable est derrière ça. En fait, c'est une fête qui était païenne, qui va continuer à être païenne, et qui finira à être païenne. Ce sont les chrétiens qui sont allés prendre des choses qui ne sont pas les lères. Vous voyez ? Ça veut dire que ce n'est pas une fête qui est chrétienne. Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous sommes entrés dans quelque chose qui n'est pas les nôtres. Vous allez justifier la Noël dans quelle Bible ? Jésus-Christ ne nous a pas demandé de fêter la Noël. Il ne nous a pas demandé de fêter son anniversaire. D'autant plus que, déjà, dans la tradition hébraïque, on ne fêtait pas les anniversaires. Quelques exceptions, vous voyez, deux, je crois, anniversaires dans la Bible, ça n'avait rien à voir avec les hébraïs. C'était le païen. Et puis, les anniversaires, tels que la Bible nous présente, ça finissait toujours mal. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on fête son anniversaire. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous puissions naître de nouveau, que Jésus-Christ entre dans notre vie et que dès là, quelque chose sorte. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça. Cela veut dire que ça devient compliqué, d'autant plus que, le mois de décembre, c'était le mois où maman aussi est derrière. Donc, il y a l'idolâtrie. Il y a trop de dépenses. Voilà, il y a l'idolâtrie parce que dans ce mois de décembre, le sommum, c'est adorer les dieux mitra, les dieux soleil, les jours de Noël. Nous n'adorons pas Jésus les jours de Noël. On peut dire, non, on a remplacé cette fête par la naissance. Il n'y a rien de Jésus. Cette histoire a été l'adoration au dieu mitra. Ça finira par être l'adoration au dieu mitra. C'est pour cela, vous voyez, plus ce sont des païens qui sont à m'éphorie les jours de la Noël. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure faite. C'est l'heure faite. Ça a été païenne, ça va continuer à être païenne. Nous, les chrétiens... Parce que nous retrouvons aussi les enfants de Dieu ces jours, cette journée de Noël dans des églises, entre les priés. Ils sont ignorants. Oui, c'est un jour qui tombe, un jour de la semaine aussi, qui ne correspond pas avec le programme du culte de la semaine. Mais quand même, les chrétiens se retrouvent dans des églises pour prier cette journée. Oui, je veux bien que les gens prient. C'est une fête païenne, ce sont plus les païens qui fêtent la Noël. Alors moi, j'ai dit qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont dans des églises cette journée de Noël. Je veux bien que les chrétiens prient, mais quand même,